Musique Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire que je vous propose aujourd'hui, c'est d'une certaine façon l'affaire Epstein à la française. Elle est très crade, elle est également très sensible, puisqu'elle concerne des personnes assez puissantes, on va dire. Et pour information, les photos et les noms de famille des mis en cause n'ont pas été dévoilés par la presse, parce que c'est interdit en France. Cela dit, j'ai pu les retrouver sur Internet en faisant quelques petites recherches approfondies. Je ne vais pas les inclure dans la vidéo pour des raisons assez évidentes. Vous-même, vous savez, c'est une affaire française. Mais vous pourrez facilement les retrouver, je pense, en faisant vos recherches de votre côté. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. Mariam ne veut pas qu'on montre son visage, car elle s'attaque à un homme puissant, son ancien PDG, Jacques Boutier. Elle vient de déposer plainte contre lui pour harcèlement sexuel. Et là, il me sort, je viendrai bientôt à Tanger, vous couchez avec moi et vous serez ma protégée. Il ne me parle que de ma langue, de mes lèvres, qu'il regrette de ne pas m'avoir dansé en lui. Des trucs dégueulasses. J'ai peur, oui, jusqu'à aujourd'hui. Même s'il est mis en examen, j'ai toujours peur. J'ai peur de ses rabatteurs, j'ai peur des autres responsables. J'ai peur de, je ne sais pas, des gens dangereux. Le 15 mars 2022, une jeune femme de 22 ans se présente dans un commissariat à Paris et elle déclare vouloir déposer plainte pour viol. L'histoire qu'elle raconte aux enquêteurs est particulièrement sordide et elle ne concerne pas n'importe qui. Cette jeune femme, qui a été surnommée Kenza dans les articles de presse, a quitté le Maroc avec sa famille en 2014 pour s'installer en France. En 2016, elle décide de rejoindre sa cousine Leila à Gennevilliers en région parisienne. Leila, c'est une quarantenaire qui mène une vie plutôt instable et qui n'a pas forcément offert un cadre à sa petite cousine. Kenza dormait de temps à autre chez elle, puis parfois elle dormait dans des squats. Elle a en quelque sorte été livrée à elle-même. Toujours est-il que peu de temps après être remontée à Gennevilliers, Leila propose à sa petite cousine Kenza de rencontrer l'un de ses amis, un riche homme d'affaires de 70 ans, qui a flashé sur elle. L'homme en question s'appelle Jacques Boutier. C'est le PDG de Villavie, anciennement Assu 2000. Assu 2000, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société française de courtage en assurance, fondée en 1975 par Jacques Boutier alors qu'il était âgé de 28 ans. Les débuts ont été assez modestes avant de décoller dans les années 80 et devenir ensuite le 9e plus gros courtier de France. Près de 2000 salariés, 550 000 assurés, on est sur des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est du lourd. La fortune personnelle de Jacques s'élève à presque 200 millions d'euros. Jacques Boutier a 4 enfants, il est parti littéralement de rien, puisqu'il a démarré dans un bungalow dans le 93. Et dorénavant, il est l'une des 500 fortunes de France. Toujours est-il qu'en 2016, lorsque Jacques apprend que Leila héberge sa petite cousine de 16 ans, Kenza, il demande à la rencontrer. Est-ce que Leila et Jacques ont été partenaires intimes par le passé ? C'est fort probable. Est-ce que Leila a l'habitude de présenter des jeunes femmes à Jacques en échange d'un peu d'argent ou de cadeaux ? C'est précisément le cas. Elle parle à sa petite cousine Kenza, lui dit « Écoute, je connais un riche homme d'affaires, il a de l'argent, est-ce que tu accepterais de le rencontrer ? » Kenza accepte. Elle est toute seule en région parisienne, elle n'a pas de point de repère et elle veut se faire de l'argent. Au cours de l'année 2016, elle rencontre une première fois Jacques Boutier dans son domicile à Noisy-le-Seq dans le 93 et sur place, elle rencontre une autre Marocaine de 23 ans qui lui explique qu'elle s'est prostituée auprès de Jacques pendant plusieurs années et que dorénavant, Kenza s'apprête à devenir sa remplaçante parce qu'elle est devenue trop vieille pour lui. Elle n'a que 23 ans et Kenza en a 16 à ce moment-là. À partir de ce jour, Jacques Boutier devient le client régulier de Kenza. Elle se rend à son domicile dans le 93, donc là, elle a des rapports intimes avec lui, contre de l'argent. Et tout ça est fait sous la houlette de Leïla, la cousine de Kenza. Pour dire les choses autrement, Leïla met au tapin sa petite cousine puisqu'elle reçoit un pourcentage sur le prix des prestations. Là, on est sur du glauque, mais c'est que le début. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Les semaines et les mois qui suivent, Kenza se rend régulièrement au domicile de Jacques Boutier avec lequel elle a des relations tarifées et sur place, elle a même l'occasion de faire la connaissance de la femme de Jacques Boutier, Farida. C'est une franco-algérienne de 60 ans qui est mariée à Jacques depuis 30 ans. Ensemble, ils ont un enfant et Farida est au courant de ce qu'il se passe. Elle est au courant que son mari paye pour avoir des relations charnelles avec la petite Kenza. Mais elle ne semble pas trouver cette situation alarmante, dégradante ou surréaliste. Quoi qu'il en soit, après une année de prostitution encadrée par Leïla, Jacques propose à Kenza de passer directement par elle dorénavant pour avoir des relations tarifées. Il lui explique que ça ne sert à rien qu'il paye Leïla pour l'avoir alors qu'il pourrait l'avoir elle directement et lui donner plus d'argent. Il lui propose même d'emménager dans un appartement dans le 94. Elle sera nourrie, logée, blanchie et il pourra passer à sa convenance. D'autant qu'à la maison, l'ambiance est de plus en plus tendue avec Farida. Dorénavant, Farida n'accepte plus qu'il ramène des filles à la maison. Donc elle a quitté le domicile familial. Donc c'est la réponse de Jacques Boutier pour pouvoir sauver son mariage et garder Kenza. Kenza accepte ce deal et durant l'été 2017, elle emménage dans l'appartement du 94. Et pour elle, c'est tout bénef parce que d'une part, elle gagne plus d'argent en passant directement par Jacques Boutier et d'autre part, dans la mesure où elle était occasionnellement à la rue, elle a enfin son propre appartement. En 2018, lorsqu'elle atteint sa majorité et toujours d'après ses dires, Jacques lui impose de venir avec lui dans des clubs échangistes. Et dans ces clubs, il la force à se prostituer auprès de centaines de clients. Cette situation peut sembler assez étonnante compte tenu du fait que Jacques Boutier est multimillionnaire, mais ça pourrait s'expliquer par sa volonté de montrer aux autres personnes qui fréquentent les clubs échangistes que c'est lui qui était le plus puissant, le plus riche. Kenza lui servait de trophée, c'est une très belle femme, très jeune femme, donc c'était une façon pour lui de montrer qu'il avait du pouvoir. Kenza explique aux enquêteurs que cette situation dure plusieurs années. Elle vit dans l'appartement dans le 94, Jacques Boutier passe à sa convenance quand il veut avoir des rapports avec elle et parfois il lui impose même de venir dans les locaux d'Assu 2000, donc dans le siège dans le 93, pour pouvoir avoir des rapports avec elle. Et en parallèle, il continue de l'emmener dans des clubs échangistes pour la prostituée. Mais début 2022, soit quelques mois avant Kenza ne se rende dans le commissariat. Elle explique que Jacques Boutier lui a fait remarquer que dorénavant, elle était trop vieille pour lui. Mais il ne voulait pas se séparer tout de suite d'elle. D'abord, elle devait lui trouver une remplaçante. D'après Kenza, Jacques a été très clair avec elle. Il voulait une fille âgée entre 8 et 14 ans, pas plus. Le 11 mars, Kenza parvient à recruter une petite roumaine de 14 ans, Elena. Et elle ajoute que Jacques lui a donné une enveloppe de 10 000 euros pour lui trouver une petite marocaine de 13 ans. Les enquêteurs écoutent cette histoire et ils sont abasourdis. Là, on est quand même sur du très, très lourd. Viole sur mineur, trait d'être humain, pédop... Ils savent que l'affaire est extrêmement sensible. Comme je vous l'ai dit, Jacques Boutier, c'est un homme très riche et très puissant. Et comment être sûr que Kenza ne ment pas ? Eh bien, Kenza peut prouver ses dires, une partie tout du moins. Elle remet aux enquêteurs une vidéo qu'elle possède. Dans cet enregistrement qui dure un peu plus d'une minute, on peut y voir Jacques à moitié nu sur un lit et à ses côtés, une adolescente à moitié nu également. Il s'agit de la petite roumaine, Elena. Et on le voit clairement en train de caresser Elena. Il lui dit qu'il va avoir des rapports avec elle. Il tente de monter sur elle pour avoir un rapport, mais l'adolescente se braque et elle refuse. Les images sont très explicites. Et la question que beaucoup d'entre vous doivent se poser à présent, c'est comment Kenza a fait pour recruter la petite roumaine et pourquoi est-ce qu'elle est en possession de cette vidéo ? Cette partie de l'histoire n'est pas très claire et tous les articles de presse que j'ai lus tentaient de savoir ce qui était vrai, ce qui était faux. Donc moi, je vais vous donner la version qui a été avancée par le Parisien. Lorsque Jacques Boutier a expliqué à Kenza qu'il voulait une remplaçante, il lui a dit voilà, maintenant, tu me trouves une remplaçante, et en échange, tu auras de l'argent. Kenza s'est dit qu'elle pouvait piéger Jacques Boutier et on va y revenir. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contacté son père qui travaille avec des Roumains. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'être mise en relation avec une adolescente pour des tests de maquillage. Son père lui a donné le numéro de téléphone d'une adolescente roumaine puisqu'elle connaissait ses parents. Là, Kenza a appelé la jeune fille Elena et elle lui a dit écoute, est-ce que tu veux te faire beaucoup d'argent ? Elena lui a dit oui. Elle lui a dit ce que je te propose, c'est que tu viennes avec moi, on va aller dans un appartement. Tu vas te mettre à moitié nue avec un homme sur un lit. Il va tenter des choses sur toi, t'inquiète pas, il va rien te faire de plus. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous filmer discrètement. Mais toi, tu ne dois pas lui dire que je vous filme, bien évidemment. Et rassure-toi, il ne va rien se passer. La petite Elena a accepté, donc elle s'est rendue au domicile dans le 94 avec Kenza et Jacques Boutier les a rejoints. Et là, elle s'est mise sur le lit avec lui, il a commencé à la caresser. Pendant ce temps, Kenza les enregistrait. Bon, je pense que tout le monde a compris le but du piège de Kenza, c'était de filmer une vidéo compromettante de Jacques pour pouvoir ensuite lui demander une grosse somme d'argent. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a menacée, elle lui a dit, voilà, si tu ne me donnes pas telle somme d'argent, j'enverrai cette vidéo à la police. Et en réponse, Jacques l'a menacée de l'envoyer finir sa vie dans un bordel en Allemagne si elle ne lui remettait pas la vidéo, ainsi que les papiers personnels qu'elle lui a dérobés le jour de l'enregistrement de la vidéo. Paniquée à l'idée qu'il lui arrive quoi que ce soit, Kenza s'est finalement décidé quelques jours plus tard à déposer plainte dans un commissariat de Paris. Et elle ajoute qu'elle connaît la jeune femme qu'elle a remplacée dans l'appartement du 94. Vous savez, la jeune marocaine qui était périmée d'après Jacques Boutier, la jeune marocaine de 23 ans. Elle leur dit qu'elle connaît son identité et qu'elle a vécu exactement les mêmes choses qu'elle. Là, les enquêteurs ont du concret. Ils ont la vidéo dans laquelle on voit Jacques Boutier tenter d'abuser d'une gamine de 14 ans. Ils ont également les textos puisque Kenza leur montre les textos dans lesquels Jacques la menace de l'envoyer finir sa vie dans un bordel en Allemagne. Si toute cette affaire est vraie de bout en bout comme l'a raconté Kenza, elle risque d'être explosive. En théorie, le dossier d'enquête est aussitôt confié à la PJ de Paris mais ce que les enquêteurs découvrent, c'est que Jacques Boutier a déjà des antécédents assez glauques. En 1998, son ancienne femme de ménage que l'on va appeler Nadia a déposé plainte pour viol contre lui. Elle avait déclaré à l'époque qu'un jour alors qu'elle se rendait au domicile de Jacques et de son épouse Farida, Jacques l'a agressée. Il voulait lui imposer un rapport sexuel. Nadia s'est débattue mais Farida, la femme de Jacques et la seconde femme de ménage du couple qui était présente ce jour-là ont saisi Nadia, elles l'ont maîtrisée au sol et Jacques a abusé d'elle. À l'époque, la plainte avait été classée sans suite. Ça, c'est quand même une sacrée coïncidence. Les enquêteurs convoquent la petite roumaine Elena afin de l'interroger. Et elle confirme les déclarations de Kenza. Oui, elle était au courant qu'il s'agissait d'un piège. Elle était payée pour ça. Mais elle affirme qu'à un moment donné, lorsque Kenza s'est absentée de la chambre, Jacques Boutier l'a agressée. Il l'a forcé à poser ses mains sur ses parties intimes et à les caressées. La jeune Marocaine qui a précédé Kenza dans le domicile des Boutiers dans le 93 est également convoquée. Elle est interrogée et elle confirme qu'effectivement elle a bien eu des relations tarifées avec Jacques Boutier mais qu'elles ont commencé à sa majorité. Elle dit qu'il n'a jamais rien fait avec elle lorsqu'elle était mineure. Jacques Boutier est mis sur écoute ainsi que des membres de son entourage et au fil des écoutes, les enquêteurs découvrent que l'homme d'affaires est en train d'organiser l'enlèvement de Kenza pour un million d'euros. Bon, là je vais essayer de vous simplifier les choses au max parce qu'il va y avoir beaucoup de prénoms. Je vais même essayer de vous faire un schéma sur l'écran même si je ne sais pas précisément comment je vais m'y prendre mais bref. Alors, on reprend. Le 11 mars, Kenza présente Helena à Jacques Boutier et elle les filme discrètement. Ensuite, elle menace Jacques Boutier. Elle, elle est dans son appartement elle envoie des textos à Jacques Boutier elle lui dit écoute, si tu ne me donnes pas de l'argent cette vidéo va finir à la police. Jacques Boutier la menace. Le 15 mars, Kenza dépose plainte contre Jacques Boutier. A partir de là, les enquêteurs mettent Jacques Boutier sur écoute. Ok ? Jacques Boutier appelle l'un de ses amis, Gabriel Herr, c'est un chef d'entreprise du BTP dans le 78 et il lui explique sa situation. Il lui dit voilà, il y a une vidéo de moi compromettante. Cette jeune femme, Kenza, me menace. Elle veut me soutirer de l'argent. Est-ce que tu peux régler mon problème ? Gabriel lui dit ok, je vais voir de mon côté et je reviens vers toi. L'entreprise de Gabriel a travaillé à de nombreuses reprises avec Asu 2000 sur des chantiers. Donc, c'est de cette façon que Jacques et Gabriel sont liés. Gabriel se sent d'une certaine façon pas redevable mais il se dit ok, pour qu'il continue à faire appel à moi pour les chantiers, je vais l'aider pour son problème. Gabriel appelle ensuite l'un de ses contacts, Christian Gé, qui est un ancien membre du GIGN et qui est à présent responsable de la sécurité privée chez Rothschild. Et on ne parle pas de sécurité chez Monop ou Lidl. Là, on est sur de la protection rapprochée. Gabriel propose à Christian la somme de 35 000 euros pour récupérer la vidéo, les papiers personnels de Jacques Boutier et exfiltrer Kenza hors de France. Christian accepte, pourquoi pas après tout. Mais il aura besoin de renforts. Donc, il appelle un ami à lui, Philippe L. C'est un ancien boxeur qui travaille lui aussi dans la sécurité privée et qui en galère financièrement. Philippe, elle, accepte, mais il aura besoin de l'un de ses potes, Freddy V, qui est brigadier-chef au commissariat de la Courneuve dans le 93. Le rôle de Freddy sera d'interpeller Kenza à son domicile dans le 94 en voiture de police et uniforme de police pour ne pas éveiller les soupçons du voisinage. Entre le 16 et le 18 mars, Freddy et deux autres policiers en uniforme se rendent à trois reprises au domicile de Kenza dans le 94 sans pouvoir mettre la main sur elle. Bon, j'espère que mes explications et le schéma ont été assez clairs et c'est pas fini. Entre-temps, Gabriel rappelle Jacques Boutier pour lui dire que tout est OK. Il a trouvé du monde pour régler son problème mais ça va lui coûter un million d'euros. Cet argent servira à payer tout le monde et à graisser la patte des magistrats et des enquêteurs de la PJ si la vidéo est finalement remise aux autorités. Ce que Jacques ignore, c'est que son ami Gabriel est en train de l'escroquer. Gabriel est ami avec un cadre qui travaille chez Assu2000. On va l'appeler David. David est au courant de l'existence de cette vidéo puisque Jacques lui en a parlé. Gabriel et David se sont appelés et ils ont décidé d'escroquer ensemble Jacques Boutier. Le plan, c'est que l'ancien membre du GIG récupère la vidéo auprès de Kenza contre la somme de 35 000 euros comme convenu tandis que Gabriel et David réclament un million d'euros à Jacques en lui faisant croire que c'est la somme nécessaire pour régler son problème. Ça, c'est quand même assez malin. Et ça fonctionne puisque le 29 avril, Jacques Boutier ordonne le virement d'un peu plus d'un million d'euros des comptes de son entreprise vers le compte d'entreprise de Gabriel. Concrètement, ce que Jacques attend du commando, c'est que la vidéo soit récupérée auprès de Kenza, que la jeune femme soit exfiltrée au Maroc et qu'elle soit envoyée dans un camp militaire dans le sud du Maroc pour y être abusée par des militaires. Rien que ça. Et ce qu'il est important de souligner puisqu'on l'a su au travers des écoutes téléphoniques, c'est que Farida est au courant de toute cette affaire. Elle a quitté Jacques en novembre 2021, soit quelques mois plus tôt, mais elle ne veut pas être entachée par cette histoire de vidéo compromettante. Et elle l'a elle-même vue en la vidéo puisque Kenza la lui a envoyée. C'est Farida qui gère la partie technico-financière du plan de Jacques Boutier. C'est elle, par exemple, qui relance la comptabilité d'Assu 2000 pour que le virement vers le compte d'entreprise de Gabriel soit fait plus vite. C'est digne d'un film, ce que je suis en train de vous raconter, je le sais, et pourtant c'est la réalité. Et c'est même pas terminé. Grâce aux écoutes téléphoniques, ce que l'on apprend également, c'est que Jacques a contacté l'un de ses amis pour l'aider à se procurer une petite ukrainienne. Avec la guerre, les prix ont baissé. C'est le moment d'en profiter. L'enquête se poursuit et la PJ découvre qu'avant Kenza, de nombreuses femmes se sont succédées dans l'appartement du 94. Environ 7 femmes. Et qui présente toutes le même profil. A l'époque, elles étaient soit mineures, soit tout juste majeures. Et elles étaient en rupture avec leur famille. Le 17 mai 2022, soit deux mois après le début de l'enquête, Jacques Boutier est interpellé dans sa résidence secondaire en Charente-Maritime. Son épouse Farida est arrêtée à Rony. Tous les deux sont placés en garde à vieux à Paris pour traite des êtres humains, viols et proxénétisme. Et lors de la perquisition du domicile secondaire de Jacques Boutier, la police met la main sur de nombreuses images. P-E-D-O. C'est un des hommes les plus riches de France et il dort en prison depuis samedi. Son nom, Jacques Boutier, 75 ans, PDG du groupe d'assurance Asu 2000. Cinq autres personnes dont son épouse sont aussi derrière les barreaux. Tous sont appliqués à des degrés divers. Lui est poursuivi pour viol sur mineur et traite d'être humain. Jacques est interrogé et il nie toutes les accusations qui pèsent contre lui. D'après lui, il s'agit d'un vaste complot ourdi dans le but de le compromettre. Et durant deux jours, il va être auditionné. On lui présente toutes les preuves. La vidéo de lui avec la petite Roumaine, les écoutes téléphoniques qui sont quand même assez parlantes. Et au fur et à mesure de ses auditions, Jacques finit par avouer à demi-mot les accusations de Kenza. Mais pour sa défense, il ne savait pas qu'elle était mineure quand il l'a rencontrée. Et pour expliquer la raison pour laquelle il l'a menacée de la faire envoyer dans un camp militaire au Maroc pour y être abusée ou dans un bordel en Allemagne, il dit que en fait, c'était pour lui simplifier la vie. Kenza ne sait rien faire d'autre. Donc il était persuadé qu'elle pourrait s'épanouir dans cette branche professionnelle. Et il ajoute qu'il a toujours eu à cœur d'aider les jeunes filles en détresse. D'ailleurs, toutes les filles qu'il a hébergées chez lui se seraient retrouvées à la rue s'il ne leur avait pas tendu la main. Jacques, c'est un humaniste en quelque sorte. Et il tient à clarifier un point auprès de la juge. Ce n'est absolument pas un PEDO. Jamais de la vie. Pourtant, dans plusieurs interceptions téléphoniques, on l'entend vouloir se procurer une petite ukrainienne et dans une autre interception, on l'entend demander à l'une de ses anciennes maîtresses de lui présenter sa petite sœur de 11 ans. Oui, Jacques finit par avouer à la juge qu'il a toujours été attiré par les filles d'un berbe mais qu'il n'est jamais passé à l'acte. A l'issue de ses auditions, il est mis en examen pour viol sur mineurs, traite des êtres humains, association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement, séquestration en bande organisée ainsi que détention d'image PEDO. Il est envoyé à la prison de Fresnes. Quatre autres personnes sont mises en examen et placées en garde à vue et les chefs d'accusation sont traite d'êtres humains, viol sur mineurs, recours à la prostitution de mineurs et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Ces quatre personnes sont tout d'abord Gabriel, l'ami entrepreneur de Jacques Boutier, David, l'employé d'Assu 2000 qui avait comploté avec Gabriel, l'ancien du GIGN, Christian et la cousine de Kenza, Leïla. Le 24 mai, la nouvelle tombe, Jacques Boutier démissionne officiellement de ses fonctions de PDG du groupe Ville à Vie. Le but, vous l'aurez compris, c'est que l'entreprise ne soit pas entachée par toute cette affaire. Et en parallèle, le parquet de Paris ouvre une seconde information judiciaire mais cette fois-ci sur des faits d'abus de confiance. Jacques Boutier s'est servi des fonds de son entreprise pour payer le commando et lorsque la juge l'a interrogée et qu'elle lui a demandé des comptes sur ça, il a expliqué que de toute façon, la majorité des parts de l'entreprise lui appartenaient. Donc, en quelque sorte, c'est comme s'il avait pioché dans ses propres comptes. Toujours est-il que quelques jours après la mise en examen de Jacques Boutier, l'affaire éclate et plusieurs anciennes salariées d'Assu 2000 se manifestent et elles affirment qu'elles ont été harcelées sexuellement par le PDG lorsqu'elles étaient salariées d'Assu 2000. Quand je dis Assu 2000, pensez Villavien. C'est précisément la même chose, c'est simplement qu'Assu 2000 a changé de nom en janvier 2022, si je ne vous dis pas de bêtises, et c'est devenu Villavie. Inès dit avoir été la cible de Jacques Boutier. Pendant deux ans et demi, pratiquement tous les jours, ce dernier débarquait dans les bureaux d'Assu 2000 à Noisy-le-Sec et venait la saluer très lourdement. Lors de son serrage de main vis-à-vis de moi, j'ai remarqué très rapidement qu'il était très insistant. Donc en fait, il serrait ma main mais il ne voulait pas la lâcher. J'ai appris par la suite le motif, c'était dans le but de faire bouger ma poitrine. Et également, c'était des remarques, « Tu es très belle aujourd'hui, tu devrais mettre des robes plus souvent. » C'était des caresses sur les cheveux, des caresses sur les épaules, des pinçages au niveau de mes hanches. Donc vraiment beaucoup d'attouchement. J'avais le droit à des phrases « Si tu veux, je te ramène chez toi ce soir, tu pourras faire un tour dans ma voiture Mustang. » Un soir, le PDG lui dit même qu'il va la suivre en voiture jusque chez elle. La jeune femme met en place des stratégies jusqu'à aller se cacher aux toilettes quand il arrive. « Je suis venue avec toute mon équipe, dont une jeune femme qui est toute jeune puisqu'elle a 18 ans et en alternance dans mon entreprise. Il a commencé à dire à cette jeune fille qu'elle était très jolie, qu'elle lui plaisait, que si elle voulait, elle pouvait le rejoindre dans sa chambre. Je me suis interposée en lui disant « Vous ne voyez pas que cette jeune fille n'a que 18 ans et qu'elle pourrait être votre petite fille ? » Il m'a dit « Bah quoi ? Vous pensez qu'elle n'a jamais vu le loup ? » Du coup, il m'a carrément proposé de venir l'accompagner tout simplement. Et donc là, je lui ai dit « Vous n'avez pas honte ? » Et là, il m'a regardée d'un air très autosuffisant en me disant « Non, jamais ! » On était une dizaine de personnes qui ont... » Bref, les témoignages succèdent les uns à la suite des autres. Deux femmes déposent plainte, ce qui donne lieu à l'ouverture d'une troisième information judiciaire, mais cette fois-ci pour harcèlement sexuel et de l'autre côté de la Méditerranée au Maroc, une jeune femme dépose également plainte contre Jacques Boutier pour harcèlement sexuel. Alors, Assu 2000 possède un call center au Maroc depuis 2009. Les locaux se trouvent à Tangier. Un call center, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le service clientèle. Lorsque vous voulez appeler le service clientèle, vous tombez sur une plateforme. La plateforme d'Assu 2000 se trouve à Tangier. Jacques s'y rendait régulièrement pour rencontrer les salariés et gérer ses affaires. Et une ancienne salariée, Nour, affirme que Jacques Boutier l'a harcelé sexuellement entre 2017 et 2021. L'affaire est instruite par le parquet de Tangier. Et après que Nour se soit manifesté pour déposer plainte contre Jacques Boutier, d'autres femmes se sont rendues au parquet de Tangier pour dénoncer des faits d'harcèlement sexuel de la part de Jacques Boutier, mais également de la part de cadres français et marocains d'Assu 2000 à Tangier. Les faits se seraient déroulés entre 2018 et 2022. Il est question de soirées ou de séminaires durant lesquelles Jacques Boutier s'octroyait un droit de cuissage en quelque sorte. Ses cibles étaient les très jeunes filles, si possible, désœuvrées. Les cadres de l'entreprise qui organisait ces soirées poussaient les jeunes filles à suivre Jacques Boutier dans sa chambre. Et si elles n'obtempéraient pas, elles étaient menacées, intimidées ou mises au placard. À présent, retour en France. Dans le cadre de l'instruction française, à la fin du mois de juin, le policier Freddy V et l'ancien boxeur Philippe L sont à leur tour interpellé. Freddy est interrogé et il assure qu'il n'était pas au courant de cette histoire de vidéos et d'agressions sexuelles. Son ami Philippe lui avait expliqué que Kenza était une vendeuse de coco qui avait dérobé les papiers d'identité d'un riche homme d'affaires. Il a simplement cherché à l'interpeller. Il n'a fait que son travail. Certes, le 94, ce n'est pas sa juridiction, mais Teddy est consciencieux. Il a été piégé. En attendant la suite de l'enquête, il est libéré sous contrôle judiciaire avec interdiction de pouvoir exercer sa fonction de policier. Pour rappel, il est mis en examen pour corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique, abus de confiance, complicité de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel et complicité de violation du secret professionnel. Philippe, de son côté, conteste. Il assure que son ami Freddy était au courant de tout depuis le départ. Il aurait même reçu 3000 euros en liquide pour retrouver Kenza et pour l'intimider. Qui dit vrai, qui dit faux. Et de l'autre côté de la Méditerranée, l'instruction suit son courant. Le parquet de Tangier a reçu de nouvelles plaintes d'anciennes salariées d'assu 2000 et tout apporte la même version de l'histoire. Lorsque Jacques Boutier se rendait à Tangier, il avait l'habitude de choisir ses cibles et il demandait au cadre de l'entreprise sur place à Tangier de faire en sorte que les jeunes filles acceptent. Et celles qui n'acceptaient pas étaient intimidées où elles étaient licenciées. Les preuves qui sont apportées au parquet sont tous les échanges par e-mail et sur WhatsApp entre Jacques Boutier et les jeunes femmes. Effectivement, c'est assez gratiné. Dernières auditions à Tangier dans l'affaire Boutier. Mariam fut la première à porter plainte en France et au Maroc contre l'ancien patron français et plusieurs de ses collaborateurs, notamment pour harcèlement sexuel et traite humaine. La partie civile est désormais constituée de six victimes présumées. Aujourd'hui, c'est celui-là pour soutenir ses copines. Exactement. Dire qu'il y a quelques mois en arrière, j'aurais tout ça, mais impossible, j'étais toute seule dans mon lit à pleurer, à déprimer, à prendre des médicaments et tout. Non, franchement, et on ne peut être que fiers de nous. Franchement. C'est à commencer en octobre 2020. C'était par des appels téléphoniques, par des messages sur WhatsApp ou des SMS. Et puis, une fois, le face-à-face à Panama, au fin mars 2022, là, c'était des propositions directes et un harcèlement, on va dire, face-à-face. Alors que j'ai déjà dit non à main de reprise. Le 6 juillet, huit cadres de l'entreprise sont mis en examen à Tangier. Deux Français, six Marocains, dont deux femmes. Le même mois, en France, la juge convoque l'épouse de Jacques Boutier, Farida, afin de l'auditionner. Comme je vous l'ai dit, Farida ne vit plus avec lui depuis novembre 2021, mais sa participation active a été prouvée grâce aux écoutes téléphoniques. Pourtant, Farida n'it tout. Elle n'a jamais rien fait de mal. Son mari est un grand malade, un gros porc qu'elle a finalement décidé de quitter. Elle ne se doutait pas un seul instant qu'il était attiré par les petites filles. Soit. La première épouse de Jacques Boutier est également interrogée. Non pas parce qu'on pense qu'elle est impliquée dans cette affaire, mais c'est davantage pour comprendre la personnalité de Jacques Boutier. Christiane l'a épousée en 1968. Elle avait 18 ans. Ils sont restés 15 ans ensemble et ils ont eu 3 enfants. Elle raconte aux enquêteurs que son ex-mari était un homme parfois violent, manipulateur et que déjà à l'époque, il est attiré par les très jeunes filles. Ça a toujours été quelqu'un d'infidèle. Elle-même a été trompée par Jacques Boutier. Les gens qui côtoient ou qui ont côtoyé Jacques Boutier disent de lui que c'est un homme qui a une grande gueule, qui aime faire des blagues grivoises, graveleuses, qui est assez rente dedans et qui n'a jamais caché son côté libertin. Bon, l'instruction se poursuit. En septembre, Farida est remise en liberté après 4 mois de détention, mais elle est placée sous contrôle judiciaire. À ce stade de l'affaire, il y a donc une instruction judiciaire qui est ouverte au Maroc pour des faits de harcèlement sexuel et trois instructions judiciaires contre Jacques Boutier en France qui concerne traite d'êtres humains, viol sur mineurs, des faits de harcèlement sexuel contre des anciennes employées d'Assu 2000 et des faits d'abus sociaux qui concernent l'argent qu'il a récupéré dans les comptes de la société pour payer le commando. Certaines des plaignantes marocaines ont également déposé plainte en France pour être sûres que leurs plaintes aboutissent à quelque chose. Et les réactions sont assez mitigées aux Marocains. Il y a d'un côté les salariés d'Assu 2000 qui disent que toute cette histoire est en fait un vaste complot, les jeunes filles ont déposé plainte pour pouvoir toucher de l'argent en dommages et intérêts et d'autres qui disent qu'au contraire toute cette histoire était relativement connue et que ça se savait qu'il y avait une ambiance bizarre du côté d'Assu 2000 à Tangier. Ce qui est sûr c'est qu'il y a des preuves écrites de ce que les plaignantes dénoncent. Tout ce qui est relatif au harcèlement sexuel de Jacques Boutier il y a des preuves écrites. Il y a même l'une des plaignantes qui avait commencé à déposer plainte en 2017 contre Jacques Boutier et finalement elle n'était pas allée jusqu'au bout de sa plainte mais il y a une preuve écrite qui démontre qu'elle s'est bien rendue dans un commissariat de police pour déposer plainte contre lui avant d'abandonner les poursuites. Il n'y a aucun problème dans le groupe Vivali. C'est pour l'argent. L'argent, je te le dis franchement et j'assume ce que je dis. C'est pour l'argent. Ce qui s'est passé avec l'ex-président ça n'a aucun rapport. C'est sa vie privée. Les semaines passent, les mois passent, l'instruction se poursuit en France mais en février 2023 une expertise médicale conclut que l'état de santé de Jacques Boutier n'est pas compatible avec la détention. D'après le rapport Jacques Boutier présente un possible processus démentiel débutant avec un déclin cognitif suspect imposant la réalisation d'un bilan neuropsychologique et une consultation mémoire. En gros, il souffrirait de démence. Forcément. Le parquet s'oppose à sa libération. Pourtant, le 21 mars, il bénéficie d'une libération sous caution de 500 000 euros. Il n'a pas le droit de quitter le territoire français le temps de l'instruction. Et en réaction, une vingtaine de personnes manifestent devant l'ambassade de France à Rabat pour réclamer son incarcération immédiate. C'est l'Association marocaine des droits des victimes qui a initié cette manifestation et qui se bat depuis le départ aux côtés des victimes. Le même mois, en France, les deux autres policiers impliqués sont mis en examen pour corruption. Ce sont les deux policiers qui avaient accompagné le brigadier-chef Redivet au domicile de Kenza afin de l'interpeller. Vous vous souvenez ? Et ces deux policiers expliquent à la juge qu'ils n'étaient absolument pas au courant de cette histoire de vidéo ou d'une histoire de viol ou d'agression sexuelle. Ils disent que leur chef, Redivet, leur avait dit à l'époque qu'il s'agissait d'un filon qu'il avait eu concernant une vendeuse de coco. Donc eux, n'ont fait qu'obéir à leur chef, ils s'y sont rendus mais à aucun moment ils n'ont été payés pour ça. Ils plaident la bonne foi. Ils sont relâchés, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Ils ont le droit de continuer d'exercer leur fonction mais dans une autre ville du 93. Et du côté du Maroc, l'instruction suit son cours puisqu'en avril, les cadres qui avaient été mis en examen comparaissent devant la chambre criminelle du tribunal de Tangier pour traiter d'êtres humains. D'autres employés d'Assu 2000 avaient entre-temps été mis en cause pour complicité. A l'époque, les plaignantes leur avaient fait part du harcèlement sexuel qu'elles subissaient au quotidien et rien n'avait été fait pour les protéger. Bien au contraire, elles avaient été menacées. Parmi eux, il y a l'ex-directeur général de la succursale tangéroise, le franco-tunisien Amir M. Il aurait pris la fuite vers la France après avoir appris sa mise en examen par le procureur de Tangier. D'après plusieurs articles de presse que j'ai lus, il travaille dorénavant pour une filiale d'Assu 2000 dans le 93. Si cette information est vraie, c'est quand même assez cocasse. Le lendemain de ses auditions, l'un des accusés français s'est tué dans un accident de voiture à Tangier. Il avait tenté en vain de fuir le Maroc l'été dernier. D'autres salariés mis en cause ont en revanche quitté le pays. Parmi eux, l'actuel numéro 2 du groupe Ville à Vie, parti après avoir été auditionné par la police judiciaire marocaine. Honnêtement, on était choqués, abasourdis surtout par le fait qu'ils fuient le Maroc. J'ai reçu une photo il y a quelques jours d'un collègue qui travaille toujours là-bas. Et là, on voit en milieu le deuxième du groupe. Il est aujourd'hui directeur général en France. Par mail, le groupe Ville à Vie confirme le maintien en poste de ce collaborateur. Nous n'avons pas connaissance d'une mise en cause au Maroc et il ne fait l'objet d'aucune poursuite l'empêchant d'exercer son activité en France. Il n'y a aucune incidence sur ses fonctions et responsabilités au sein du groupe Ville à Vie. Toujours est-il qu'au mois de juillet, soit tout récemment, la justice marocaine a envoyé une demande de commission rogatoire à la France. Le but, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir auditionner Jacques Boutier dans le cadre de l'instruction. Et depuis, il n'y a plus aucune nouvelle sur cette affaire. Pour rappel, et d'après les informations que j'ai pu récolter, actuellement en France, il y a trois instructions judiciaires. La première concerne l'effet de viol sur mineur, traite d'être humain et proxénétisme aggravé. La seconde concerne l'effet de harcèlement sexuel. Il y a deux plaignantes, anciennes salariées d'Assu 2000 qui ont déposé plainte contre Jacques Boutier. Et la troisième concerne l'effet d'abus de biens sociaux. On sait qu'il a utilisé l'argent de la société pour payer le commando. La justice française veut vérifier s'il a également utilisé l'argent de sa société pour payer les appartements dans lesquels il logeait ses petites recrues. Donc, j'imagine que l'instruction est toujours en cours. Mais du côté marocain, l'avocate qui accompagne les victimes dans ce dossier a déclaré qu'elle avait très peu d'espoir que cette affaire soit jugée correctement en France. Wait and see, comme on dit. De toute façon, je vous mettrai une mise à jour dans l'onglet short. Voilà tout pour l'histoire de Jacques Boutier, cet homme d'affaires puissant et multimillionnaire qui pensait que l'argent pouvait tout acheter et qui avait certainement raison, ma foi. Bonsoir Marie Grimaud. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de l'association Innocence en danger. L'association va se constituer partie civile dans cette affaire. C'est quoi l'idée ? C'est d'essayer de faire avancer l'enquête, la justice avec votre recul, votre expérience, peut-être aussi de trouver d'autres victimes parce que d'après nos infos, au moins 7 jeunes filles auraient vécu l'horreur mais il n'y a qu'une plainte pour le moment. Oui, c'est effectivement participer à la manifestation de la vérité, ce que la loi nous permet de faire. Notre expérience et surtout la multiplicité des dossiers et des situations que nous avons à l'association et dans nos cabinets d'avocats nous a permis d'appréhender des mécanismes de prédation qui sont plutôt à l'identique quel que soit le milieu dans lesquels ils s'expriment. Un magistrat instructeur va avoir ce type d'affaires un ou deux dossiers comme ceux-là sur une année ou sur deux ans ou sur deux dix ans. Nous, c'est notre quotidien donc il y a des mécanismes de lecture d'expertise psychologique psychiatrique ou d'audition qui sont un peu plus poussés et qui nous permettent de faire des demandes d'actes un peu plus poussées. Maintenant, pour bien appréhender ce processus-là nous allons surtout nous nous interroger sur l'origine de ces jeunes filles. Nous avons pour information délivré par Voix de Média d'une jeune fille de 14 ans qui aurait été récupérée dans un squat. À 14 ans, si vous êtes dans un squat c'est que vous n'avez plus de représentants légaux vous devriez être sous protection de main de justice et ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance ou alors vous êtes mineur, étranger, isolé et un système de protection c'est d'aller rechercher comment ces jeunes femmes et jeunes filles ont pu être dans de telles situations d'abandon de non-protection et qui sert derrière un certain nombre de prédateurs. D'après nos infos RTL ces jeunes filles captives ce sont effectivement ou des mineurs sans papier ou des fugueuses en tout cas des adolescentes en rupture avec la société. Dans les dossiers que vous défendez habituellement ce sont ces profils-là qui reviennent ? Oui, on a beaucoup de réseaux de prostitution qui sont en train de se mettre à jour et notamment au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance c'est-à-dire des ruptures de prise en charge sur des parcours d'enfants pendant plusieurs années à l'aide sociale à l'enfance des ruptures qui vont se faire à 13-14 ans des mineurs qui vont fuguer des équipes éducatives qui sont en difficulté en fait pour les suivre ce sont après des mineurs qui vont tomber entre les mains soit d'autres mineurs ou de jeunes majeurs qui vont aller les prostituer alors ça c'est un phénomène qui est assez connu notamment au niveau de certains départements ou de cités en France et dans la région parisienne maintenant ce qui est moins révélé aux yeux du public mais qui reste une réalité qui est celle de ces réseaux-là mais dans les plus hautes sphères je dirais financières, politiques et autres de notre pays et c'est ce qui vient un peu révéler cette affaire-là cette affaire révèle effectivement ce système de prédation mais cette fois-ci dans des hautes sphères comme vous le dites dans un domaine du luxe où la richesse est opulente on se demande comment ce grand patron a réussi à approcher ces adolescentes à les contraindre vous parliez de mécanismes qui sont souvent les mêmes c'est quoi la mécanique ? C'est une contrainte financière une rabatteuse comme ça semble être le cas dans cette affaire ? Oui vous avez toujours le rôle de la rabatteuse c'est une forme de caution morale c'est-à-dire d'aller voir une autre jeune fille jeune femme et dire voilà moi cet homme-là m'a apporté tel niveau de vie telle source d'affection et autres c'est une forme de garantie qui ne se passera rien de mauvais derrière c'est le rôle d'une rabatteuse ce sont aussi des rabatteuses que nous avons pu voir dans le volet plutôt Epstein quelque chose qui a été médiatisé il y a quelques années maintenant en France ce sont des hommes qui par la puissance financière vont pouvoir avoir un certain nombre de petites mains qui vont travailler et qui vont autant diluer je dirais la visibilité d'un réseau ça veut dire aussi que pour vous aujourd'hui la détention de Jacques Boutier on sait qu'il a des moyens absolument considérables il a 75 ans pour autant vous jugez malgré son âge sa détention justifiée parce qu'avec de telles sommes d'argent il peut faire pression on sait qu'il a tenté visiblement de monter une équipe pour enlever la jeune fille qui a révélé l'affaire vous avez la réponse à votre question c'est-à-dire qu'il a effectivement le réseau humain et les moyens financiers de pouvoir faire taire n'importe quel témoin faire disparaître n'importe quelle preuve il y a aussi dans un notamment de ces agents de sécurité qui seraient intervenus on dit qu'il il se dit par voie de presse que quelqu'un ferait partie anciennement un ancien du GIGN donc c'est pour dire qu'il a accès à un niveau de professionnalisme qui est assez hors norme et donc à un niveau de protection d'effacement de données ça ce sont aussi des choses que nous connaissons mais que nous avons beaucoup du mal à objectiver dans les dossiers c'est une affaire qui marque maître Grimaud vous nous expliquez que les mécanismes de prédation sont souvent les mêmes que vous êtes quelque part habitué à ce genre de dossier mais pour le grand public c'est très marquant parce que l'esclavage sexuel la traite ça paraît d'un autre temps ce que vous êtes en train de nous dire c'est que ça existe toujours dans notre pays que c'est une réalité oui c'est le tabou des tabous c'est à dire que parler d'esclavage sexuel de traite d'être humain c'est quelque part parler de réseau et alors ça c'est je crois le plus gros tabou que nous avons maintenant en France ça renvoie à des affaires médiatiques assez hors normes il y a plus de 20 ans qui ont assez traumatisé la France et qu'aujourd'hui les magistrats instructeurs nous disent en off dès lors qu'on part sur une hypothèse de réseau mais par l'intermédiaire de traite d'êtres humains il y a quelque chose qu'ils ont beaucoup de mal à appréhender et qu'ils se refusent à faire d'une part parce que ça demande des moyens d'investigation colossaux que ce sont des techniques d'approche et des surveillances extrêmement compliquées depuis un ou deux ans au niveau de Paris la politique pénale s'est beaucoup accentuée sur ces réseaux-là et notamment de prostitution de mineurs mais sur des affaires comme celle-là on touche à des noms des sphères financières et autres qui sont plus compliquées dernière question cette affaire elle montre aussi qu'on peut être séquestré sans verrou sans clé parce que la victime qui a donné l'alerte avait une certaine liberté de mouvement elle n'était pas emprisonnée la pire de prison est celle psychologique et ça je crois que beaucoup de gens l'ont compris il n'y a pas besoin d'une clé sur une porte il y a besoin d'avoir mis cette clé dans l'esprit de la personne que vous retenez cette clé elle peut être des menaces physiques elle peut être un chantage affectif elle peut être un chantage financier vous prenez une jeune fille ou une jeune femme venue de nulle part en rupture de tous et sans aucun repère il lui suffira parfois d'un toit d'un peu d'intention quelles que soient les violences exercées pour qu'elle ait plus que ce qu'elle avait dehors merci Marie Grimaud avocate de l'association Innocence en danger d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL l'association qui donc se constitue partie civile dans cette affaire Jacques Boutier l'un des hommes les plus riches de France mis en examen écroué accusé de traite d'être humain et de viol sur mineur merci d'avoir été ce soir notre invitée merci bon et bien si vous en êtes à cette partie j'en suis très contente et avant toute chose sachez que j'ai basé la quasi intégralité de ma trame sur les articles du Parisien j'ai même dû payer un abonnement pour y avoir accès pour vous dire et je trouvais que c'était plutôt bien foutu après par moment il y avait des informations qui étaient contradictoires donc je m'appuyais sur d'autres médias comme Lobs et Le Monde et puis un autre Libération je crois mais en soi je pense que là les informations que je vous ai données sont correctes en tout cas c'est basé sur des articles enfin sur de la presse fiable au niveau des faits divers j'entends et sinon que vous dire je trouve quand même qu'il y a une certaine récurrence dans ce type d'affaires c'est que c'est toujours les gens puissants et riches qui bénéficient de libertés sous caution pour cause d'état de santé de je ne sais quoi décidément je me suis fait cette réflexion je me suis dit bon on a eu les Balkany etc 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 why not je veux pas faire mon vieux disque rien mais je vous assure que quand je vois des affaires comme ça mes cours d'histoire du 18ème siècle prennent tout leur sens c'est un truc de ouf l'argent mais l'argent ça fait tout bon ça on le sait tous déjà mais j'aime bien le répéter à la fin de mes vidéos surtout en petite piqûre de rappel pour ceux qui n'ont le cesse de m'écrire que n'importe quoi c'est la justice qui est comme ça c'est pas par rapport à l'argent mais bien sûr que si c'est par rapport à l'argent la liberté sous caution c'est par rapport à quoi si c'est pas par rapport à l'argent qui peut demander une libération sous caution sans argent donc déjà là on a affaire à quelque chose qui me paraît quand même assez étonnant c'est que si tu n'as pas d'argent tu ne peux pas être libéré sous caution déjà là il y a la première injustice c'est enfin moi ça me paraît logique après peut-être que ça ne l'est pas pour tous et chacun a bien le droit d'avoir son opinion j'ai envie de vous dire et pourquoi ce titre ? alors ce titre est très simple parce que j'imagine déjà certains qui vont me traiter de comploplo dans les commentaires et je vous avoue que pour moi comploplo c'est pas une insulte c'est limite un compliment pourquoi ce titre ? tout simplement parce que j'ai l'impression que parfois la presse fait semblant d'extrapoler le... comment dire l'expression réseau pédo je ne sais pas comment vous le dire mais genre quand on parle de réseau pédo c'est quoi un réseau pédo ? c'est précisément ce qui a été mis en place par Jacques Boutier c'est le fait de comploter avec d'autres gens dans le but d'obtenir des enfants à des fins sexuelles j'entends bah c'est ça en fait un réseau pédo qu'il soit petit ou grand d'envergure ça reste un réseau et Jacques Boutier faisait partie d'un réseau pédo qu'il l'admette ou non que la justice l'admette ou non c'est précisément ce qu'il y a un réseau pédo mais à petite échelle c'est comme les réseaux des narcotrafiquants bah vous avez des petits réseaux et des grands réseaux bah là c'est exactement la même chose donc quand j'entends les gens dire que les réseaux pédo n'existent pas parce que souvent on dit de nous qu'on fantasme en fait la notion de réseau pédo mais c'est pas qu'on la fantasme c'est qu'elle existe dire qu'elle n'existe pas c'est au minimum être bête et bah j'ai pas envie de traiter de complice ceux qui diraient que ça n'existe pas mais ça me paraît étonnant qu'on reconnaisse qu'il y ait des réseaux de narcotrafiquants mais qu'on nie une évidence comme celle-ci que les réseaux pédo existent c'est quoi en fait je sais pas ça me paraît étrange est-ce que oui ou non peut partir du principe que les enfants se consomment dans la tête de certains malades bah à partir du moment où c'est un objet de consommation pour des malades forcément il y a des réseaux de cet objet de consommation les réseaux ça part de tout ce qui est consommable la drogue enfin les prostituées adultes etc donc pourquoi il n'y aurait pas de réseaux pédo ah je sais pas ça moi ça me dépasse en fait ceux qui nient cette évidence là pour moi c'est délirant c'est genre délirant et c'est même très dangereux parce que nier l'existence des réseaux pédo et nier qu'il faut les combattre impérativement c'est en être complice passivement ou activement mais pour moi il n'y a pas de nuance dans ce cas là parce que c'est tellement grave ce qui se passe au niveau des réseaux pédo que de nier que ça existe ou de nous faire passer pour des fous quand on dit que ça existe c'est de la participation passive après que dire d'autre par rapport à cette affaire moi je pense que Jacques Boutier ne sera jamais condamné vous verrez comme tous les autres comme lui qui ont fait des dingueries et qui n'ont jamais été condamnés vous verrez qu'il ne sera pas condamné et c'est comme ça bon je pense que je vais m'arrêter là vous n'hésitez pas à me mettre en barre des commentaires tout ce que vous avez pensé de cette affaire je pense que je vais bipper pas mal de mots dans la vidéo pour pas qu'elle soit démonétisée et bloquée je pense que vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre les mots qui seront bippés et j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette affaire déjà j'ai hâte de savoir si vous la connaissiez cette affaire parce que honnêtement je trouve qu'elle a vraiment pas fait grand bruit genre il n'y a pas eu de documentaire non il y a eu des certes des flash info parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du peuple non plus mais on n'a pas eu de long documentaire comme ça devrait être le cas pour ce type de sujet voilà tout ce que je vous propose c'est que si cette affaire vous a intéressé à des fois de vous avoir plu n'hésitez pas à mettre un petit gène mais surtout surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est encore mieux je vous dis à très bientôt 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 je vous dis à très bientôt